Un coup d'Etat parlementaire. Voilà comment Dilma Rousseff décrit la destitution dont elle est victime. Celle qu'il faut désormais appeler l'ancienne présidente du Brésil a réagi vivement. Dans une allocution très offensive, elle a continué à clamer son innocence. Ils ont tout simplement renversé la première femme présidente élue du Brésil. Sans aucune justification constitutionnelle pour cette mise en accusation. Ces critiques se sont ensuite dirigées vers Michel Temer, son ancien vice-président de centre droit, qui a précipité sa chute en claquant la porte de sa coalition. Ils pensent qu'ils ont gagné mais ils ont tort. Je sais que nous allons tous nous battre. Ils vont affronter l'opposition la plus forte et la plus énergique qu'un gouvernement putschiste puisse rencontrer. Michel Temer, le nouveau président, a prêté serment quelques heures après le vote au Sénat. Plus des deux tiers des sénateurs brésiliens ont jugé Dilma Rousseff coupable de maquillage, de compte public. Son vote a mis fin à une procédure de destitution lancée il y a un an et sonne le glas de la gauche au pouvoir au Brésil.